Aujourd'hui, on est un peu à l'heure du Minitel en ce qui concerne les systèmes de paiement, avec les systèmes bancaires et avec Bitcoin, on se rapprochera d'un modèle comme celui du web, beaucoup plus ouvert. Donc cette évolution-là me semble inéluctable, c'est juste une question de temps. Et la question de combien de temps ça prendra, par contre, ça je ne sais pas y répondre. Pour donner un ordre de grandeur pour ceux qui nous écoutent, les systèmes de paiement globalement traditionnels, donc bancaires dans le monde, ils coûtent à collectivité 2000 milliards par an, tous les ans, c'est à l'échelle mondiale évidemment. C'est 2000 milliards qui sont consacrés juste à transférer de l'argent du point A au point B. C'est une somme qui est totalement... Si on utilisait Bitcoin, on pourrait diviser ce coût par 100, en gros. La fin du monopole est une question qui doit être sur la table, et la seule raison pour laquelle ça n'est pas le cas, c'est que les médias sont aujourd'hui assez fragiles financièrement, ils sont tous dépendants des banques, et donc quand un rédacteur en chef voit arriver ce genre de sujet, il se dit « Ouh là là, on ne va peut-être pas écrire là-dessus, on ne va peut-être pas faire un débat là-dessus, parce que nos amis banquiers, ça pourrait les froisser, puis la prochaine fois que je devrais leur demander un crédit, il y aura peut-être des problèmes. » Ce qui souligne un des problèmes que je dénonce aussi, c'est que le monopole crée une dépendance vis-à-vis d'un système unique, un système bancaire en l'occurrence, une dépendance économique et donc politique. C'est finalement les banquiers qui choisissent quel projet ils financent, quel parti politique ils financent, on pourrait pouvoir, et au moins des banquiers qui eux ne sont pas élus, ne craignent pas les élections par conséquent, choisissent les candidats, choisissent quel candidat est financé, quel candidat n'est pas financé. Donc tout ça a un impact pas seulement économique, mais aussi politique, qui est très important. Et sur ces deux terrains, je pense qu'on a tout à gagner à mettre fin à monopole. Il y a quelqu'un qui a dit que la drogue la plus dure, ce n'est pas l'héroïne ou la cocaïne, c'est le confort. Le confort est une drogue dure, et effectivement les gens qui sont accros à leur confort ont du mal parfois à sauter sur les opportunités et à trouver de l'innovation, à tirer parti des innovations. Je prends l'exemple de la ville de Goma au Congo, où il y a une centrale au fil de l'eau, dans le parc du Virunga à côté, qui est une réserve de gorilles, et bien le surplus d'électricité sert à faire du minage bitcoin. Donc ça a de nombreux multiples avantages. D'abord ça a permis de financer la centrale électrique au fil de l'eau, donc c'est pas négligeable comme utilité, parce que ça, pour répondre à l'objection, ça ne sert à rien. J'ai entendu ça de plein de gens évidemment qui sont plutôt comme disaient des lobbyistes. Donc il faut démonter cette argumentaire, cette contre-vérité, bitcoin a plein d'utilités, mais notamment elle permet de financer des infrastructures d'énergie renouvelable. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'on essaie de nous faire croire, parce qu'on essaie de nous faire croire que c'est mauvais pour l'environnement. C'est exactement le contraire, dans l'exemple que je prends. Surplus par définition, c'est que s'il n'y a pas d'autre client, s'il y a un autre client que bitcoin pour l'énergie en question, ça veut dire que ce n'est pas un surplus. Donc c'est ce que je rappelle à chaque fois, si on parle de surplus, c'est bien un surplus, il n'y a pas d'autre client. Sinon, ce n'est pas un surplus. Donc si ce n'est pas un surplus, ça veut dire qu'il y a une demande solvable qui est en concurrence avec celle du mineur bitcoin. Donc dans ce cas, le mineur bitcoin ne va pas payer le meilleur prix, donc il va être moins bien placé financièrement que son concurrent qui lui a accès à un vrai surplus. Donc le protocole bitcoin a juste cette vertu-là de mettre en place ce genre d'incitation. Après, dire que dans la vie réelle, le marché de l'énergie par exemple est un marché parfait, évidemment que non. Et ce n'est pas bitcoin qui va rendre le marché de l'énergie parfait, parce que les imperfections de marché de l'énergie sont liées à plein de choses, notamment des monopoles, de la corruption, des choses que bitcoin ne résout pas d'un coup de baguette magique. Il ne faut pas demander à bitcoin de résoudre tous les problèmes de la Terre. Mais ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a un marché d'électricité qui est relativement fonctionnel, là où il est fonctionnel, et s'il y a un surplus, bitcoin va pouvoir le monétiser. Bienvenue à tous dans Planète 1G, la première émission qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias. Je suis Mathieu Poulin, et chaque semaine, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro un ingénieur au parcours exceptionnel pour nous partager son expertise et sa vision et vous permettre de comprendre l'actualité tech et ses enjeux. Préparez-vous à découvrir les coulisses de l'ingénierie qui façonne le monde d'aujourd'hui et de demain. Installez-vous confortablement, car sur Planète 1G, l'avenir commence maintenant. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète ingénieur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Noisa. Pierre, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Mathieu, je vais très bien. C'est un plaisir d'être chez toi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pierre, tu es l'auteur d'un livre qui sort, « Énergie, la face cachée de la monnaie ». Tu es aussi le cofondateur de Paymium, la première plateforme bitcoin en Europe. Tu es un des pionniers, un reconnu des crypto-monnaies et du bitcoin en France et en Europe. Est-ce que tu veux te présenter ? Alors, j'ai l'habitude de dire en 1 minute 32 aux invités, mais on ne t'en voudra pas si tu débordes un tout petit peu. C'est vrai que j'ai une longue carrière, mais je vais essayer de faire ça en 1 minute et demie quand même. Donc, j'ai une formation d'ingénieur, en effet. C'est peut-être si je justifie mon invitation que tu m'as envoyée. Et donc, assez rapidement, je me suis spécialisé dans les systèmes de paiement électroniques. Là, je parle des années 90, donc on était un peu au début de cette vague, évidemment, notamment la télévision à péage qui se développait, la télévision numérique, la télévision à péage, donc des systèmes de paiement qui utilisaient énormément la cryptographie, aussi bien pour crypter les images de télévision que pour sécuriser les paiements. Donc, étant un peu praticien de système avec la cryptographie, j'étais en mode veille technologique et c'est comme ça que j'ai pu voir arriver Bitcoin, donc le fameux papier fondateur fin 2008, que j'ai eu la chance de récupérer à ce moment-là, de lire et de comprendre. J'ai tout de suite compris que c'était quelque chose de très important parce que ça résolvait un problème qui était de faire un système décentralisé sans point de contrôle central pour les paiements, donc quelque chose qui n'existait pas avant, qui était un peu le graal de la recherche pour certains, évidemment pas pour les banquiers, puisque les banquiers, ils sont des points centraux, mais pour tous ceux qui justement voulaient s'affranchir de ces obligés. Donc ça, c'est mon histoire jusque donc des 2008-2009. Puis en 2011, j'ai constaté que ce papier qui était théoriquement très intéressant était aussi en pratique devenu un réseau qui fonctionnait tout à fait normalement et de manière tout à fait efficace. Et là, je me suis dit, bon, on tient quelque chose parce qu'on a quelque chose qui tient à la fois la route sur le plan théorique et sur le plan pratique. Et j'ai donc décidé de m'y consacrer à temps plein en fondant, en co-fondant Paymium, une société spécialisée dans les systèmes de paiement et particulièrement les systèmes de paiement, le système Bitcoin qui est un système de paiement à l'origine. Même si on parle beaucoup de monnaie, c'est d'abord et avant tout un réseau de paiement. Donc voilà un peu mon histoire en raccourci. Bon alors, ceux qui connaissent l'émission savent que j'essaie d'avoir un fil conducteur mais j'aime aussi poser des questions qui me viennent au fil de l'eau. La première n'était pas prévue celle-là mais du coup, je me demande pourquoi je ne l'avais pas écrite. Pourquoi, en quoi Paymium se différencie des autres plateformes crypto-monnaies qu'on peut connaître ? Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire d'avoir une plateforme qui centralise des paiements en crypto-monnaies par rapport à l'essence même de la décentralisation que représente Bitcoin ? Oui, c'est une très bonne question. En fait, Bitcoin, ça permet la décentralisation mais ça ne l'oblige pas. C'est-à-dire que comme tout système décentralisé, je pense par exemple au web. Le web est un réseau décentralisé. Pour autant, il y a des plateformes non centralisées qui se développent dessus. Donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est l'avantage de Bitcoin, c'est que ça ouvre une possibilité sans enlever aucune de celles qui précédaient. Et par exemple, avant, on a la possibilité aujourd'hui de confier son argent à une banque. Donc pour Bitcoin, pourquoi n'aurait-on pas aussi cette possibilité de confier son argent à un tiers comme Paymium ? Pour moi, il n'y a pas de contradiction puisque encore une fois, Bitcoin, c'est une liberté supplémentaire. Ça n'enlève pas cette liberté de faire appel à un tiers de confiance. D'ailleurs, quand on dit que ça supprime les tiers de confiance, ce n'est pas vrai. Ça supprime l'obligation de les utiliser, ce qui est tout à fait différent. Donc il reste des tiers de confiance, c'est tout à fait normal sur un réseau décentralisé auquel on peut faire appel ou par la différence fondamentale par rapport à l'euro, au dollar, enfin aux monnaies traditionnelles, c'est précisément qu'on n'est pas obligé. Donc on a un rapport de force. Il y a un rapport de force tout à fait différent, du coup, entre l'utilisateur et le tiers de confiance puisqu'il n'y a plus ce bras de fer, je dirais, qui fait que l'utilisateur est forcé d'utiliser un tiers de confiance comme une banque dans le cas de l'euro. Dans le cas de Bitcoin, et là, ce qu'on appelle, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle en anglais la self-custody, c'est-à-dire la conservation par soi-même de ses avoirs, ce qui n'est pas possible avec l'euro, en mise sous forme papier, mais c'est anecdotique, les euronumériques, vous ne pouvez pas les garder sur votre ordinateur de manière autonome. Dans le cas de Bitcoin, vous pouvez, mais vous pouvez aussi utiliser un service comme Paymium. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction. Et ce qui différencie Paymium des autres, c'est qu'aller en France, je dirais, la principale différence, c'est qu'aller en France, la plupart des autres, enfin toutes les autres, puisqu'on est les seules places de marché authentiques en France, tous les autres sont, je dirais, offshore ou ailleurs. Il y en a aux Etats-Unis, en Chine, à Luxembourg, mais en France, on est les seuls. Et donc c'est ça qui fait notre spécificité quand même. Justement, quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés en faisant la promotion de Bitcoin en France ? Et comment tu as surmonté ces obstacles ? Alors peut-être de façon synthétique, mais quand on voit aujourd'hui qu'on est encore, Bitcoin en France souffre encore de beaucoup de préjugés. J'imagine qu'en 2011, quand tu t'es lancé dans cette aventure, ça devait être encore pire. Oui, c'est-à-dire que je parlais de quelque chose que les gens n'étaient même pas dans leur radar, c'est-à-dire la fin du monopole de la monnaie. C'est-à-dire que le monopole de la monnaie est tellement enseigné, je dirais, dès notre plus tendre enfance et il est surtout réaffirmé par les médias puisque quand il y a des débats, on ne parle que d'une monnaie comme s'il n'était pas possible d'en avoir une autre. Donc les gens ont intégré ça de manière tellement forte, ce monopole, qu'ils n'en viennent à ne plus discuter. Or effectivement, le premier challenge, c'est de poser le problème du monopole. Pourquoi est-ce qu'il y a un monopole de la monnaie ? À quoi il sert ? Et aujourd'hui, avec Bitcoin, on peut dire qu'il n'y a plus de justification réelle autre que d'entretenir une rente de situation pour ceux qui en bénéficient, c'est-à-dire en gros les banques centrales et les banques. Donc pour donner un ordre de grandeur pour ceux qui nous écoutent, les systèmes de paiement globalement traditionnels, donc bancaires dans le monde, ils coûtent à collectivité 2 000 milliards par an. Tous les ans, c'est à l'échelle mondiale évidemment, c'est 2 000 milliards qui sont consacrés juste à transférer de l'argent du point A au point B. C'est une somme qui est totalement déraisonnable aujourd'hui avec les crypto-monnaies et Bitcoin en particulier puisque dans mes calculs, j'ai fait des calculs, il y a eu des études notamment par Michel Kazaka qui est un spécialiste des systèmes de paiement, tout à fait reconnu, qui a publié un papier là-dessus. Si on utilisait Bitcoin, on pourrait diviser ce coût par 100 en gros. On a quelque chose qui serait quasi gratuit comparé au système de paiement actuel. Pas tout à fait gratuit parce qu'il faut toujours rémunérer des acteurs, les mineurs ou les plateformes, mais en tout cas certainement beaucoup, beaucoup moins cher que le système actuel. Donc rien que pour ça, la fin du monopole est une question qui doit être sur la table et la seule raison pour laquelle ça n'est pas le cas, c'est que les médias sont aujourd'hui assez fragiles financièrement, ils sont tous dépendants des banques et donc quand un rédacteur en chef voit arriver ce genre de sujet, il se dit « Ouh là là, on ne va peut-être pas écrire là-dessus, on ne va peut-être pas faire un débat là-dessus parce que nos amis banquiers ça pourrait les froisser et puis la prochaine fois que je devrais leur demander un crédit, il y aura peut-être des problèmes. » Ce qui souligne un des problèmes que je dénonce aussi, c'est-à-dire que le monopole crée une dépendance vis-à-vis d'un système unique, un système bancaire en l'occurrence, une dépendance économique et donc politique. C'est finalement les banquiers qui choisissent quel projet ils financent, quel parti politique ils financent. Donc Coluche avait ce mot qui disait « Si voter servait à quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit, donc les gens ont le sentiment que voter ne sert pas à grand-chose, que rien ne change quand ils votent. Mais il y a une raison profonde à ça, c'est que le vrai pouvoir n'est pas dans les mains des politiques. Le vrai pouvoir est aux mains des banquiers qui eux ne sont pas élus, ne craignent pas les élections par conséquent. Choisissent les candidats, choisissent quel candidat est financé, quel candidat n'est pas financé. Donc tout ça a un impact pas seulement économique mais aussi politique qui est très important. Et sur ces deux terrains, je pense qu'on a tout à gagner à mettre fin au monopole. Alors je rassure les auditeurs, on va parler évidemment de bitcoin et d'énergie parce que ça doit sauter à la figure de plusieurs. Et d'ailleurs, c'est la thématique de ton livre. Enfin, pas bitcoin et énergie mais énergie et monnaie dans la société de façon bizarre. Mais tu vas nous expliquer tout ça. Mais juste avant, j'ai une question. Justement, comment tu vois l'évolution de ces systèmes monétaires alternatifs dans les dix prochaines années puisqu'on voit quand même beaucoup de régulations essayer de se mettre en place. On voit aussi arriver peut-être l'euro numérique, bonne ou mauvaise chose. Et puis, je parle de bitcoin, on voit que les pouvoirs publics essayent de remettre la main dessus, de l'attraper, etc. Mais par essence, ce n'est pas possible. Donc du coup, comment tu vois les choses toi ? En tant qu'ingénieur, je pense que là-dessus, on se retrouvera. C'est un réseau décentralisé, je dirais aussi décentralisé que peut l'être le web ou le réseau courrier électronique. Je prends souvent ces deux exemples de réseaux décentralisés qui existent aujourd'hui et depuis plus longtemps. Et effectivement, il y a d'ailleurs des cheminements assez différents parce qu'aujourd'hui, le courrier électronique, par exemple, est extrêmement centralisé par deux acteurs qui sont Google et Microsoft. Donc on peut dire que le réseau courrier électronique est techniquement décentralisé, c'est-à-dire que chacun peut avoir son propre serveur courrier électronique, mais dans la pratique, on observe qu'il y a une forte centralisation autour de deux acteurs. Donc c'est un exemple peut-être à ne pas suivre. Sur Internet, par contre, et le web, on peut considérer qu'il y a une bonne décentralisation puisqu'il n'y a aucune société qui peut prétendre contrôler le web aujourd'hui, malgré les enjeux que ça représente, les tentations que ça représente. Donc ce sont deux exemples que je cite souvent pour d'évolutions, parce que c'est des évolutions que le bitcoin pourrait suivre en tant que réseau décentralisé. Il pourrait suivre soit le chemin du courrier électronique, c'est-à-dire avec une poignée d'acteurs qui postent le trafic, finalement. C'est évidemment pas ce qui est souhaitable. Et puis, quelque chose qui serait plus proche du web, c'est-à-dire où il y a des acteurs, mais il y a une relative liberté d'entreprendre. Le principal argument du web, c'est essentiellement la liberté d'entreprendre, de lancer un site et de pouvoir acquérir du trafic depuis, je dirais, son garage. C'est quand même ça la proposition de valeur du web, pouvoir atteindre n'importe quel client dans le monde entier à travers un réseau. Cette promesse-là, bitcoin l'apporte aussi et c'est ce qui fait sa force et ce qui justifie l'inquiétude des banquiers centraux et des banques puisque ça signifie, comme je disais, la fin de leur monopole et donc de leur vente de situation. Et c'est pour ça qu'ils sont évidemment hostiles, qu'il y a de la désinformation, que tout est fait pour détourner les gens d'utiliser ce réseau. Mais malgré tout, malgré tout, à la fin, c'est toujours le réseau décentralisé qui gagne. C'est ça que ma conviction. C'est-à-dire que sur Internet, on avait observé à peu près les mêmes combats d'arrière-garde de certains acteurs. On a l'exemple du Minitel en France, mais il y en a eu d'autres. Il y avait AOL aux États-Unis qui avaient pensé faire ce qu'on appelait à l'époque des walled gardens. Et puis, c'est le web ouvert sans curation par un contrôleur central qui a finalement s'est imposé. Et je pense que Bitcoin, la monnaie, va suivre le même chemin. Aujourd'hui, on est un peu à l'heure du Minitel en ce qui concerne les systèmes de paiement avec les systèmes bancaires. Et avec Bitcoin, on se rapprochera d'un modèle comme celui du web beaucoup plus ouvert. Donc, cette évolution-là me semble inéluctable. C'est juste une question de temps. La question de combien de temps ça prendra, par contre, ça, je ne sais pas y répondre. Et l'euro numérique ? Alors, l'euro numérique, c'est juste la même chose que l'euro, mais avec une autre technologie. C'est-à-dire que ça reste complètement centralisé, contrôlé. On peut très bien faire, évidemment, un système centralisé avec les technologies qu'on appelle parfois Web3. Je n'aime pas trop ce terme-là, donc je préfère parler de crypto-monnaie et de Bitcoin. Avec la technologie de Bitcoin et des autres crypto-monnaies, on peut faire un euro numérique, en effet, qui est complètement centralisé dans ce cas-là. Et la seule différence, c'est qu'à ce moment-là, la banque centrale aura beaucoup plus de latitude déjà. Elle pourra donner un peu plus de possibilité de self-custody, comme je disais, de conservation des actifs par d'autres acteurs économiques que les banques. Ça permet d'ouvrir un peu le champ des possibles. Mais surtout, il ne faut pas oublier que c'est un logiciel libre. Tout ça, c'est des logiciels libres qui ne coûtent rien. Aujourd'hui, les logiciels bancaires sont des licences de logiciels extrêmement chères. Donc, il y a un gain économique direct pour les banques de toute façon à basculer sur les technologies des crypto-monnaies et de Bitcoin, ne serait-ce que parce qu'ils vont économiser les licences logicielles très importantes qu'ils payent aujourd'hui. Donc, l'euro numérique, c'est ces deux choses-là. C'est à la fois des économies d'infrastructures, je dirais, et puis des possibilités nouvelles. Ce qu'on fera à la banque centrale, j'ai des gros doutes. Je pense que ça n'intéressera pas les gens parce que ce qui est intéressant dans les crypto-monnaies, c'est précisément la décentralisation. Donc, l'euro numérique proposé par les banques centrales, je pense que ça ne servira qu'à améliorer leur bottom line, enfin leur profit, mais je ne suis pas sûr que ce profit soit redistribué au client final que nous sommes. Est-ce que ton engagement dans les crypto-monnaies et la promotion de Bitcoin a eu un impact significatif sur ta vie personnelle ou professionnelle ? Est-ce que tu as des expériences à nous raconter là-dessus ? Est-ce que c'est dangereux de se poser en porte-parole d'un système décentralisé financier ? Alors, dangereux, je ne sais pas, mais en tout cas, se mettre en danger, oui, au sens de sortir de sa zone de confort. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, il y a quelqu'un qui a dit que la drogue la plus dure, ce n'est pas l'héroïne ou la cocaïne, c'est le confort. Le confort est une drogue dure et effectivement, les gens qui sont accros à leur confort ont du mal parfois à sauter sur les opportunités et à trouver de l'innovation, à tirer parti des innovations. Heureusement, je n'étais pas accro au confort, effectivement. D'ailleurs, pour être entrepreneur, parce que je suis entrepreneur depuis 2011 maintenant, depuis pas mal de temps, je pense qu'il ne faut mieux pas être accro au confort parce que la vie d'entrepreneur est évidemment moins confortable que celle de salarié, mais je ne regrette pas une seconde ce que j'ai fait de devenir entrepreneur et j'encourage tout le monde, tous ceux qui nous écoutent à le faire parce que, j'ai envie de dire, la liberté a peut-être un coût mais elle n'a pas de prix. Donc, il faut assumer ce coût qui est peut-être une petite perte de confort, de mise en danger, mais tout est relatif. On est quand même au XXIe siècle, la vie est beaucoup moins dangereuse que peut-être au Moyen-Âge par exemple. Donc, relativisons quand même le danger, mais oui, il y a forcément un... On est forcément la cible en tout cas de critiques, mais sachant que ces critiques viennent toujours du même côté, ça ne vient pas des gens en fait, la critique de Bitcoin, elle vient vraiment des lobbyistes qui veulent défendre des rentes de situation. Les gens, eux, ils s'intéressent plutôt, ils sont perplexes parce qu'on leur dit évidemment dans les grands médias, on leur dit toujours il y a une communication très anxiogène autour de Bitcoin. Donc, quand ils découvrent ce que c'est, ils s'aperçoivent parce qu'on leur avait dit. Donc ça, c'est plutôt sympathique et c'est ça aussi qui me fait continuer à faire de la pédagogie sur Bitcoin aujourd'hui, depuis 15 ans parce que c'est toujours agréable d'avoir ce regard neuf sur la monnaie qu'on peut offrir aux gens et qui va finalement leur servir dans la conquête de leur liberté financière. Bon, on l'a vu dans la campagne courte mais intense pour la nouvelle Assemblée, beaucoup de partis politiques n'y comprennent absolument rien. Certains veulent même interdire la preuve de travail. Et se retranchent derrière des considérations énergétiques et donc, nous voilà arrivés à la thématique du jour l'énergie. Donc, tu avais déjà écrit un livre en 2011 sur Bitcoin justement et tu as écrit aujourd'hui un livre qui s'appelle L'énergie, la face cachée de la monnaie. Comment ont évolué tes perspectives sur le lien entre énergie et monnaie justement ? Est-ce qu'il y a des aspects que tu as découvert, que tu vois différemment par rapport à tes débuts dans le milieu ? Alors oui, puisque je suis venu finalement à la science de l'énergie par la cryptographie. Donc, c'est un parcours un peu inhabituel parce qu'avec Bitcoin, on s'aperçoit qu'une information, la monnaie, c'est une information. Donc, c'est une information essentiellement sur le prix des choses. Ça permet à un instant T, même si elle est volatile comme Bitcoin, à un instant T, on a un prix et ça permet que les échanges se fassent parce qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'échange. Si les prix sont fixés, par exemple, par des bureaucrates comme c'était le cas dans l'ex-URSS, on arrive à une économie où il y a des pénuries parce que les biens essentiels ne sont plus fabriqués parce que le prix qui a été fixé est trop bas. Donc, c'est une économie de pénuries. Ou alors, les gens continuent à fabriquer des choses inutiles parce que le prix est trop élevé. Mais en gros, le bureaucrate, il fait un moins bon travail que le marché pour fixer les prix parce que c'est très compliqué de fixer les prix dans une économie complexe. Ça marcherait s'il y avait un petit panier de quelques biens, etc. Mais quand c'est une économie complexe, c'est totalement impossible par des bureaucrates. Donc, c'est ce qu'on a observé, on a vérifié ça avec l'ex-URSS et donc les problèmes économiques qu'ils ont eus. Donc, la monnaie, c'est ce rôle-là, c'est d'être l'outil qui permet au marché de fixer des prix. Donc, c'est un système d'information. En gros, c'est le gros système d'information de l'économie qui permet d'attribuer un prix à chaque chose et de réaliser l'échange parce que le prix rend l'échange possible mais le système d'information, en l'occurrence, dans la monnaie numérique, qui permet l'échange aussi, le paiement, fait partie de la monnaie à ce moment-là. Donc, la définition au XXIe siècle d'une monnaie, c'est plutôt un système de paiement. Alors, pourquoi là ? Jusqu'à présent, jusqu'à l'invention de Bitcoin, on pensait qu'il fallait que la monnaie soit stable, il fallait qu'elle ait un... C'est pour ça que le mandat de la BCE, par exemple, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 2% de variation en gros d'inflation sur les prix chaque année pour que les prix soient à peu près stables. Donc ça, c'est le mandat de la BCE que d'ailleurs, elle échoue chaque année à remplir son objectif. Mettons-le au passage, elle est jamais remise en question parce qu'elle contrôle les médias mais entre nous, la BCE, elle échoue chaque année depuis sa fondation quasiment à sa mission. Mais ça, c'est juste une petite remarque en passant. Donc, le système d'information, il est essentiel pour le fonctionnement de l'économie et en échange, c'est en fait, si on tire le fil, c'est le chemin intellectuel que j'ai fait, c'est si on tire le fil de la chose, c'est qu'un échange, c'est un échange d'énergie. Un échange peut toujours s'analyser en termes d'échange d'énergie. Si c'est un bien physique, c'est en gros un stock d'énergie et si c'est un service, c'est un flux d'énergie, c'est un flux de travail. Donc, que ce soit des biens et des services, ça se ramène toujours à un échange d'énergie. Donc, la monnaie, là-dedans, elle joue le rôle d'une représentation de l'énergie et d'autres ont travaillé là-dessus, c'est que l'information, c'est de l'entropie, c'est une réduction d'entropie. Donc, ça amène le deuxième concept super important à comprendre, c'est l'entropie. Donc, l'entropie et l'énergie vont ensemble dans le sens que, en gros, l'entropie, donc l'information, c'est une réduction d'entropie, équivaut à de l'énergie. Alors, je m'explique, si vous prenez, je prends souvent l'exemple de l'information GPS qu'on reçoit sur son téléphone avec l'application GPS quand on cherche son chemin, on reçoit des données, on reçoit de l'information. Et cette information, la valeur de cette information, c'est une économie d'énergie, c'est l'économie, c'est l'énergie que vous n'allez pas perdre en vous perdant justement ou en prenant un chemin trop long, etc. Donc, ça correspond à une vraie énergie, l'énergie du déplacement. Donc, on a une quantité d'énergie réelle, mais pourtant, c'est que de l'information. Donc, on ne fait pas immédiatement le lien. Et pourtant, ce lien est physiquement reconnu. Comme je l'expliquais, c'est une réduction d'entropie et la réduction d'entropie, en effet, permet de capter plus d'énergie ou de libérer davantage d'énergie ou d'économiser de l'énergie. Donc, elle a une équivalence énergétique. L'autre observation qu'il faut faire, c'est que l'information et l'entropie, contrairement à l'énergie, sont des notions physiques relatives. C'est relatif à l'observateur, donc au contexte. Des valeurs relatives, depuis Einstein, on sait que même la vitesse est relative, donc depuis Einstein, mais chacun pouvait le constater, ne serait-ce que la différence entre la vache qui regarde passer le train et les gens qui sont dans le train, ils n'ont pas la même perception de la vitesse du train. Donc, la notion de grandeur physique relative à l'observateur est relativement facile à comprendre, du coup. Donc, l'entropie, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que si, je reprends mon exemple du GPS, si vous êtes parisien et que vous recevez des informations GPS quand vous êtes à Paris, pour vous, elles ont une valeur relativement faible. Par contre, si vous êtes un touriste américain, elles ont une valeur beaucoup plus grande, ce qui veut dire que la réduction d'entropie pour le touriste américain est plus grande que pour le parisien. Donc, on voit bien qu'une quantité d'informations ne correspond pas à la même réduction d'entropie suivant l'observateur. Donc, ça, c'est la deuxième chose que j'explique dans le livre qui est très importante à comprendre. Donc là, on a déjà posé les fondamentaux. À la limite, on pourrait arrêter l'interview ici si vous avez déjà assez d'éléments, réexaminer à peu près tout ce que vous avez lu sur l'économie jusqu'à présent. Parce que, je vais prendre un autre exemple pour illustrer l'importance que ça a dans l'économie, si vous voulez, c'est l'économie, ce qu'on appelle parfois l'économie du numérique ou l'économie de la connaissance. Pourquoi les grandes plateformes qui capturent de la donnée comme Google, Facebook, s'enrichissent tellement ? Les gens font des grands livres, font des livres interminables pour expliquer ça. En fait, si vous avez compris qu'ils capturent de l'information et que l'information, ça représente de l'énergie, donc de la valeur, c'est assez simple. En trois secondes, vous avez compris pourquoi capturer de l'information, ça va vous rendre riche. Et ce modèle, du coup, c'est un modèle qui est devenu quasiment universel dans le numérique. Les gens ont découvert empiriquement, mais sans avoir fait le chemin intellectuel qu'on vient de faire, ils ont juste constaté que capturer de l'information, ça rapportait. C'était un modèle économique en soi. Donc, parce que l'information, derrière, vous allez pouvoir l'exploiter pour capter de la richesse et libérer de l'énergie, etc. Parce qu'elle représente vraiment de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment les fondamentaux que j'essaye d'expliquer dans le livre. Et là, on reste que sur la sphère économique. Il y a tout un pan du livre qui est consacré plus aux questions de société, parce que je parle des travaux, notamment d'un physicien, d'un chimiste plus précisément, prix Nobel de chimie qui s'appelle Ilya Prigogine, qui a pris prix Nobel de chimie 1977, qui a écrit sur les systèmes ouverts, donc sur la science de l'énergie. Et il a énoncé un principe que je rappelle dans le livre qui est fondamental aussi pour comprendre les comportements humains et les comportements des sociétés humaines. OK. Du coup, quel est le lien que tu fais avec la monnaie ? Et puis, quand on parle d'énergie, on pense souvent à la production d'énergie. Alors, peut-être, il faudrait rappeler un petit peu comment la production d'énergie actuelle, qu'elle soit renouvelable ou fossile, influence notre vie et les marchés financiers, par exemple. Peut-être qu'on démarre par ça. Et puis après, peut-être là, du coup, on pourra faire le lien avec la monnaie. Oui, tout à fait. Alors, l'énergie, effectivement, contrairement à l'entropie, l'énergie se conserve. L'information peut se copier. On a tous compris, l'information, ça peut se copier. Elle n'a pas la même valeur pour tout le monde, mais elle peut se copier sans qu'il y ait de perte. L'énergie, elle ne peut pas se copier. Il y a le principe de conservation, c'est le premier principe. Donc, ça permet de distinguer, d'ailleurs, l'énergie d'information. L'énergie et l'entropie sont des notions tellement abstraites que parfois, il est difficile de les distinguer. Alors, pour les distinguer, le plus simple, c'est le principe de conservation. Si on a affaire à quelque chose qui peut être copié, ce n'est pas de l'énergie. Si c'est de l'énergie, c'est le principe de conservation qui s'appuie. Donc, quand on parle, par exemple, de production d'énergie, déjà, il y a un abus de langage. Moi, je préfère parler de transformation d'énergie. On ne fait que transformer d'énergie, on n'en produit pas. On va la transformer pour la rendre utilisable. Donc, ça, c'est aussi quelque chose, un concept économique que j'ai revisité à la lumière de cette science de l'énergie que j'ai découvert, que j'ai étudiée, c'est que la création de richesse, en fait, c'est rendre de l'énergie utilisable. Si on examine qu'est-ce que c'est que la création de richesse, au fond, ça se ramène à ça. C'est rendre une énergie peu utilisable à une énergie plus facilement utilisable. Et donc, la production, la fameuse production d'électricité, mais en réalité, c'est plus de la transformation et de la distribution, mais effectivement, elle permet ça. Alors, ce que j'ai découvert aussi en étudiant en bitcoin et l'équipe de monnaie et la science de l'énergie, c'est qu'en fait, la production d'énergie, restons sur ce terme peut-être pas très précis, mais en tout cas consacré, la production d'énergie génère énormément de surplus. Et ça aussi, c'est quelque chose que les gens ne savent pas parce qu'en gros, on veut leur faire croire qu'il y a des pénuries d'énergie à peu près partout, qu'on va tous en subir les conséquences, etc. En fait, il n'y aura jamais de pénuries d'énergie, il n'y en a pas aujourd'hui et il n'y en aura pas dans le futur parce qu'on travaille notamment sur la fusion nucléaire qui est potentiellement une source d'énergie, comme tu le sais, illimitée en plus avec zéro déchet. Donc, je doute fort qu'on soit dans une situation comme celle-là. Mais en tout cas, il y a énormément de surplus même aujourd'hui, notamment dans l'hydraulique parce que, je prends souvent l'exemple d'une centrale hydraulique au fil de l'eau, donc il n'y a pas de barrage dans une centrale hydraulique au fil de l'eau, c'est juste l'eau de la rivière qui sert à faire tourner une turbine, il n'y a pas de barrage. Donc, du coup, c'est une production continue et quand la demande en face baisse, il y a un surplus. Mathématiquement, quand vous avez quelque chose qui est continue, l'offre est continue, la demande, elle, elle est fluctuante. Il suffit d'observer les courbes de consommation, d'utilisation d'électricité par les gens. Donc, dans le cas de, je prends l'exemple de la ville de Goma au Congo, il y a une centrale au fil de l'eau dans le parc du Virunga à côté qui est une réserve de gorilles, eh bien, le surplus d'électricité sert à faire du minage bitcoin. Donc, ça a de nombreux, multiples avantages. D'abord, ça a permis de financer la centrale électrique au fil de l'eau, donc, c'est pas négligeable comme utilité, parce que ça, c'est pour répondre à l'objection, mais bitcoin, ça sert à rien. J'ai entendu ça de plein de gens, évidemment, qui sont plutôt, comme je disais, des lobbyistes. Donc, il faut démonter cette argumentaire, cette contre-vérité. Bitcoin a plein d'utilités, mais notamment, elle permet de financer des infrastructures d'énergie renouvelable. Donc, c'est exactement le contraire de ce qu'on essaie exemple que je prends. Ça permet de financer une infrastructure. Et en plus, il y a une utilité sociale puisque ça permet de former des jeunes, parce que les minages bitcoin, en gros, c'est un conteneur avec des machines informatiques à l'intérieur, donc, il faut former des exploitants. Donc, c'est des jeunes qui, avant que bitcoin arrive, faisaient essentiellement du trafic de charbon de bois, donc, de la déforestation et du trafic de viande de brousse, d'ailleurs, en gros, du braconnage. Donc, vous attirez des jeunes de ce circuit. En Afrique, il y a des circuits comme ça, quasi mafieux, qui s'installent soit d'exploitation des ressources forestières ou de braconnage et qui sont un vrai problème pour les gouvernements locaux. Donc là, typiquement, on a créé des emplois qui ont détourné des gens qui n'avaient aucune perspective d'emploi localement et qui, maintenant, ont été formés en plus au numérique. Donc ça, c'est juste pour donner un peu de contexte quand vous entendez que bitcoin, ça ne sert à rien, que c'est mauvais pour l'environnement, etc. C'est à peu près le contraire, en fait, si on essaie de creuser un peu ce sujet, ce que j'ai fait, du coup, si évidemment j'avais découvert que bitcoin, c'était mauvais pour l'environnement, que ça ne servait à rien, je n'aurais évidemment pas consacré les 15 dernières années de ma vie. Si j'ai continué, c'est qu'à chaque fois que j'ai étudié une question en lien avec des contre-vérités, enfin, d'une propagande que j'avais entendue, si j'avais constaté que cette propagande était avérée, évidemment, j'aurais sans doute changé de... j'aurais bifurqué. Mais à chaque fois, quasiment à chaque fois, j'ai découvert qu'en fait, la réalité était exactement à peu près le contraire de ce que j'entendais. Autre exemple, c'est le méthane. La récupération du méthane est un enjeu identifié par le GIEC, puisque le méthane est un gaz à effet de serre à peu près 80 fois plus puissant que le CO2. En gros, le GIEC dit s'il y a du méthane qui est ventilé, enfin, qui est relâché dans l'atmosphère directement, il vaudrait mieux le brûler, c'est-à-dire le transformer en CO2 avant de le relâcher. Donc, c'est pour ça que vous voyez des torts chers, notamment pour le méthane résiduel qui sort quand il y a des exploitations pétrolières. Ce n'est pas un méthane qui est assez abondant pour faire alimenter un gazoduc. C'est tout le problème, c'est qu'on se retrouve avec du méthane et il faut bien le relâcher. Donc, les mineurs bitcoins, par exemple, récupèrent le méthane. Typiquement, s'il y a une torts chère, ils vont récupérer le méthane plutôt que de le brûler dans une torts chère. On va pouvoir exploiter, rentabiliser la combustion du méthane et la mettre en place là où elle n'existe pas. C'est-à-dire que partout où le méthane est relâché directement, ce qui est très nocif pour l'atmosphère est déconseillé par le GIEC. Un mineur bitcoin peut arriver avec une solution en récupérant ce méthane. Voilà deux exemples. Je prenais l'exemple du Congo, mais je prends l'exemple des exploitations de méthane, enfin de pétrole qui relâchent du méthane. Dans les deux cas, bitcoin a plutôt un impact positif sur la situation entre avant et après bitcoin. Donc, voilà un peu l'état de désinformation où on se trouve. Parce qu'effectivement, si j'ouvre un journal aujourd'hui, neuf fois sur dix, ce journal va m'expliquer que c'est un problème pour l'environnement alors que c'est une opportunité. Mais ça, là aussi, je me suis interrogé. Pourquoi ils répètent des mensonges ? Pourquoi ils ne font pas leur travail de journaliste ? Tout simplement parce que la plupart de ces grands médias sont assez fragilisés financièrement et sont tous dépendants des banques. Et donc, ils sont obligés de... Quand un rédacteur en chef voit arriver un article qui dit que bitcoin, ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on croit et que c'est plutôt bon pour l'environnement, il se dit qu'est-ce que mon banquier va penser de ça ? Et donc finalement, on ne va peut-être pas le publier cet article. Par contre, s'il y a un article qui dit que c'est mauvais pour l'environnement, ça, ça va lui plaire. Celui-là, on va le publier. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à cette situation où effectivement, il y a beaucoup de désinformation autour de bitcoin. Alors, je vous renvoie vers l'épisode qu'on avait fait avec Adrien Gombert. On avait déjà parlé de cette utilisation énergétique sur les barrages hydrauliques au Congo, d'autres applications. Bon, est-ce qu'on en est au point quand même où Aramco et autres pétroliers qui est un des plus gros émetteurs de méthane dans l'atmosphère vont se plancher sur la question ou on en est quand même encore très très loin ? Et puis, la question d'après, c'est des belles applications. Je suis le premier à le reconnaître et quand j'ai découvert cette connexion entre économie, monnaie et énergie, j'étais le premier à me dire, mince, pourquoi on n'y a pas pour savoir ? Mais aujourd'hui, la grande majorité des mineurs dans le monde utilisent de l'énergie qui pourrait être utilisée ailleurs. Donc, on a un problème peut-être ici de sobriété qu'on peut mettre sur la table et puis, qu'est-ce qui freine ces projets-là dans nos pays européens ? Après, je sais qu'en Hollande, on a déjà des applications sur le chauffage de serres, en Islande, sur le chauffage de bâtiments, mais bon. Alors, effectivement, un surplus par définition, c'est s'il n'y a pas d'autres clients. S'il y a un autre client que Bitcoin pour l'énergie en question, ça veut dire que ce n'est pas un surplus. Donc, c'est ce que je rappelle à chaque fois. Si on parle de surplus, c'est bien un surplus. Il n'y a pas d'autres clients. Sinon, ce n'est pas un surplus. Et donc, si ce n'est pas un surplus, ça veut dire qu'il y a une demande solvable qui est en concurrence avec celle du mineur Bitcoin. Donc, dans ce cas, le mineur Bitcoin ne va pas payer le meilleur prix. Donc, il va être moins bien placé financièrement que son concurrent qui, lui, a accès à un vrai surplus. Donc, le protocole Bitcoin a juste cette vertu-là de mettre en place ce genre d'incitation. Après, dire que dans la vie réelle, le marché de l'énergie, par exemple, c'est un marché parfait, évidemment que non. Et ce n'est pas Bitcoin qui va rendre le marché de l'énergie parfait parce que les imperfections de marché de l'énergie sont liées à plein de choses, notamment des monopoles, de la corruption, des choses que Bitcoin ne résout pas d'un coup de baguette magique. Il ne faut pas demander à Bitcoin de résoudre tous les problèmes de la Terre. Mais ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a un marché d'électricité qui est relativement fonctionnel, là où il est fonctionnel, et s'il y a un surplus, Bitcoin va pouvoir le monétiser. Donc, le monétiser, ça veut dire monétiser un surplus d'énergie renouvelable parce que, comme tu le sais, comme tu le comprends, évidemment, il n'y a pas de surplus d'énergie fossile. L'énergie fossile, on peut toujours la stocker. Il faut la mettre dans un baril. S'il y a la demande baisse, on garde le baril, on garde pour plus tard. Dans le cas de l'énergie renouvelable, ce n'est pas le cas. Il faut l'utiliser quand elle est là. Alors, pourquoi en Europe, il n'y a pas de surplus ou peu de surplus ? Parce qu'en fait, les opérateurs d'électricité en Europe font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas afficher de surplus. En fait, on a des ayatollahs de ça. Donc, ils vont faire n'importe quoi plutôt que du bitcoin pour juste qu'on ne puisse pas dire qu'il y a des surplus. Parce que le jour où on fait du minage bitcoin, ça veut dire qu'il y a vraiment des surplus. Je prends un exemple, c'est les éoliennes et les piles à hydrogène. Aujourd'hui, les éoliennes, bien sûr, génèrent des surplus parce qu'elles ne génèrent pas au bon moment. En gros, les éoliennes génèrent l'électricité en petite quantité. C'est remarquablement inefficace une éolienne du point de vue de la production de l'électricité. Mais quand il en génère, en plus, c'est plutôt un moment où personne n'en a besoin. C'est-à-dire quand il fait beau et qu'il y a du vent. Enfin, je parle du solaire aussi, pardon. Le solaire, c'est quand il fait beau et l'éolienne, c'est quand il y a du vent. Donc, ça peut être en pleine journée quand on n'en a pas besoin. Du coup, les opérateurs, notamment EDF, vont dire si il y a un surplus, on va remplir une pile, une pile à hydrogène, par exemple. Donc, il y a toujours des moyens de le faire. Évidemment, du point de vue environnemental, le bilan de tout ça est catastrophique. Parce qu'une éolienne, c'est un bilan catastrophique vu que ça a un coût énergétique de fabrication colossale, de maintenance, de mise en place. Ça ne dure pas très longtemps et en plus, ça produit très peu d'électricité. Donc, c'est vraiment une source d'énergie, à mon avis, à proscrire. Mais ça génère éventuellement des surplus et on peut faire des choses en plus pas très propres non plus environnementales du point de vue environnemental comme la pile à hydrogène qui là aussi, du point de vue de l'efficacité et du coût énergétique qui n'est pas génial. Mais comme quoi, il se trouve qu'en Europe, les gens ont des moyens, il y a des marchés solvables très riches qui peuvent faire des tas d'expérimentations. Donc, ils vont faire à peu près tout ce qu'ils peuvent imaginer pour justifier une politique. Parce que, entre nous, les éoliennes et le solaire, ça marche essentiellement parce que ça crée de l'activité économique. Donc, on a une illusion d'efficacité parce que ça crée de l'activité économique et donc, on a l'impression qu'on s'enrichit. Évidemment, ça, c'est le paradoxe. C'est un paradoxe économique qui a été dénoncé il y a longtemps par notamment Frédéric Bastia. C'est comme le vitrier, le vitrier qui s'occupe des vitres cassées. Certes, plus il y a de vitres cassées, plus le vitrier travaille, donc plus il y a de PIB. Mais la seule erreur dans le raisonnement là-dedans, c'est que la société n'est pas plus riche une fois qu'on a réparé la vitre. On a juste remis la fenêtre en état. Donc, dans l'éolien, enfin, dans ce qui concerne l'énergie, on est un peu dans la même situation. C'est-à-dire que la société n'est pas plus riche à la fin. On a créé de l'activité, mais en gros, vu ce qu'on a dépensé comme énergie pour faire tout ça et l'énergie qu'on récupère, on n'est pas beaucoup plus riche. Mais on a une illusion qu'on a créé du PIB et de la richesse. Alors, tu en as donné quelques-uns, mais comment tu, quand on voit ces grands principes de l'énergie que tu développes dans ton livre, tiens, voilà la question. Comment on met en comparaison justement Bitcoin et la preuve de travail avec les autres crypto-monnaies qui ne fonctionnent pas sur ce système-là ? J'ai oublié le nom d'ailleurs. Preuve d'enjeu. Preuve d'enjeu. Voilà, c'est ça. Comment tu compares ces deux choses justement par rapport à ce lien que tu as fait avec l'énergie ? Oui, effectivement. Il y a même un troisième qui est la monnaie euro traditionnelle, la dette. La dette est un moyen de créer de la monnaie aussi. C'est le moyen le plus traditionnel. Pour le dollar, l'euro et toutes les monnaies fiat gouvernementales sont créées par de la dette, c'est-à-dire l'émission d'un crédit. Quand on émet un crédit, il y a une contrepartie énergétique contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui ne saute pas aux yeux, qui n'est peut-être pas intuitive pour beaucoup de gens. Mais en fait, il y a une contrepartie énergétique, c'est l'énergie de l'emprunteur. En fait, il y a quelqu'un qui a promis de rembourser la dette, donc il a promis une partie de son travail pour rembourser comme contrepartie de la création monétaire dont il bénéficie. Donc, on a un système avec une contrepartie énergétique dans le cadre de l'euro. Dans ce cas-là, il n'y a pas une preuve de travail, il y a une promesse de travail. J'ai introduit la notion de promesse de travail pour que les gens comprennent bien qu'une dette, c'est une promesse de travail. Avant tout, c'est une promesse de travail. Et dans le cas de Bitcoin, effectivement, c'est une preuve de travail mathématique. On peut mathématiquement vérifier que pour fabriquer cet objet mathématique, ce nombre, il a fallu fournir une certaine quantité d'énergie. La grosse différence, c'est là qu'il faut souligner, qui n'est pas là aussi intuitive, que les gens oublient. Dans le cas de l'euro, l'émetteur ne fournit pas la contrepartie énergétique. Le banquier, ce n'est pas lui qui a promis quoi que ce soit. Il s'est contenté de faire une opération comptable dans ses livres. Donc la contrepartie énergétique, dans le cas de l'euro, n'est pas fournie par l'émetteur. Dans Bitcoin, par contre, c'est bien l'émetteur, ce qu'on appelle le mineur, celui qui a extrait mathématiquement la preuve de travail, c'est lui qui a fourni la contrepartie énergétique. Donc dès lors, il y a une différence fondamentale entre les deux systèmes. Puisque dans le cas du Bitcoin, l'émetteur de la monnaie est responsabilisé, incité à ce que la monnaie ait de la valeur. Dans le cas de l'euro, par exemple, celui qui émet la monnaie ne prend aucun risque, il n'a fait aucune promesse. Il a fait juste une opération comptable dans ses livres. Et s'il dilue la monnaie en créant plus de monnaie, ce n'est pas lui qui en subit les conséquences en premier. Donc ça, c'est vraiment la différence fondamentale entre les deux systèmes qui ont une contrepartie énergétique. Dans les deux cas, il y a une contrepartie énergétique qu'à la création monétaire. Mais ce n'est pas la même entité qui fournit. Alors la preuve d'enjeu qui est effectivement une tentation, c'est une tentation pour certaines crypto-monnaies, notamment Ethereum, mais aujourd'hui à peu près toutes les autres, hormis Bitcoin justement. La preuve d'enjeu, c'est dire finalement on va s'affranchir de la contrepartie énergétique à la création monétaire. On va créer de la monnaie sans contrepartie énergétique. On la met à zéro. C'est un peu un passage à la limite. La limite inférieure, c'est zéro. Donc c'est une approche qui révèle quoi ? C'est que la monnaie a une valeur sociale aussi. C'est quelque chose que j'explique dans le livre. Il y a dans la monnaie deux éléments de valeur qui est lié à l'usage. Donc c'est la valeur sociale de la monnaie. C'est-à-dire qu'en gros, si une monnaie n'a pas un écosystème d'utilisateurs et d'accepteurs autour d'elle, elle n'existe pas vraiment. Ce qui fait la valeur d'une monnaie, c'est qu'il y a beaucoup de marchands et de clients qui l'acceptent et qui l'utilisent. Donc ça, c'est le cas d'Ethereum par exemple. Il y a un écosystème autour d'Ethereum qui est assez développé. Donc ça explique la valeur d'Ethereum. Par contre, l'autre pan de la valeur d'une monnaie, c'est la contrepartie énergétique. Et à quoi elle sert cette contrepartie énergétique ? Elle sert à la rareté. Alors pourquoi la rareté ? C'est quelque chose que je définis aussi en termes énergétiques dans le livre. Comment je définis la rareté ? C'est l'énergie qu'il faut pour obtenir quelque chose. En gros, si vous avez quelque chose qui nécessite de l'énergie pour être obtenu, c'est quelque chose qui va être rare. Plus vous allez devoir fournir de l'énergie, énormément économique importante aussi. Et dans le cas de Bitcoin, donc on a cette deuxième composante à la valeur. Dans le cas d'Ethereum, on ne l'a pas. Ça veut dire que les monnaies à preuve d'enjeu ne sont pas rares au sens énergétique, au sens où, en tout cas, je l'entends dans le livre. Ça veut dire que vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et si vous êtes ce qu'on appelle staker, c'est-à-dire que vous êtes participant validateur de ces réseaux, ça ne vous coûte absolument rien si vous en validez 10 en parallèle, Ethereum, Solana et autres. Il n'y a aucun coût marginal quasiment à en rajouter 10, 15, 20, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a aucune rareté. Par contre, dans le cas de Bitcoin, quand vous minez du Bitcoin, vous ne pouvez pas miner autre chose avec le matériel que vous consacrez à Bitcoin. Il faut choisir. Donc, c'est toute la différence entre énergie et enthropie. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'énergie se conserve, donc vous ne pouvez pas la copier. Donc, vous ne pouvez pas copier le réseau Bitcoin. Par contre, des réseaux à preuve d'enjeu, franchement, je peux en faire autant que je veux. C'est des réseaux sociaux, c'est uniquement des réseaux sociaux puisqu'il n'y a pas d'énergie. Là, il n'y a pas de limite. C'est open bar. Donc, il faut bien comprendre ces fondamentaux pour quand on investit. Par exemple, c'est important parce que si vous investissez dans un projet qui est preuve d'enjeu, donc pas de contrepartie énergétique et valeur sociale, un écosystème émergent, mais encore très faible, très peu développé, vous investissez dans quelque chose vraiment d'assez fragile finalement parce que là, pour le coup, la concurrence entre les réseaux sociaux, on sait qu'elle est très forte et je ne pense pas qu'Infine, il subsiste autant de réseaux sociaux que ça à terme. Mais pour le moment, c'est encore la fête. On peut encore lancer ça et faire croire que... Mais plus le public va être éduqué, grâce notamment, j'espère, à mon livre, et plus ce sera difficile de lancer des projets comme ça qui ne sont pas forcément promis un grand avenir. Et comment justement, est-ce qu'il y a eu des tentatives de dupliquer Bitcoin ? Et aujourd'hui, en preuve de travail, est-ce qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui ont essayé de percer, qui ont percé, qui existent ? Tout à fait. Il y en a une qui a démarré dès 2011 d'ailleurs, qui s'appelait Litecoin. Et c'est un clone de Bitcoin. C'est une copie de Bitcoin. Donc oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire demain si vous voulez. Sauf que vous allez rencontrer la difficulté qu'a rencontré Litecoin. C'est-à-dire que vous êtes le deuxième. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleur que Bitcoin ? Et là, ça devient très compliqué parce qu'évidemment, il y a la dimension sociale que je viens d'évoquer, le réseau social. Donc là, Bitcoin a une grosse avance et à la fois sur le réseau social, donc sur l'écosystème qu'il y a autour de Bitcoin et sur l'énergie. Sur l'énergie, vous avez une grosse communauté de mineurs, etc. Une valeur énergétique très importante qui s'est accumulée et qui est maintenue par les mineurs. Donc, si vous arrivez comme Litecoin, vous avez beaucoup de mal à franchir ces deux obstacles. Vous êtes derrière, en fait, sur ces deux niveaux, sur ces deux critères, la rareté et l'usage. Donc, peu de chances de rattraper Bitcoin, voire aucune. Je pense qu'aujourd'hui, ça sert essentiellement de testbed, de band test, comme on dit, pour tester. Parce que c'est la même technologie, donc vous pouvez assez facilement faire un développement. C'est un fork du code de Bitcoin. Donc, vous pouvez tester un truc avec des Litecoins. Ça, vous prenez moins de risques peut-être qu'avec un Bitcoin. Financièrement, c'est plus simple. Et surtout, les commissions de réseau peuvent être plus faibles parce qu'il y a moins de monde. Forcément, il y a moins d'usages, donc il y a moins de monde. Donc, les commissions de réseau peuvent être plus faibles. C'est ça pourquoi les clones de Bitcoin existent. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas Bitcoin. C'est-à-dire que si vous copiez Bitcoin, vous n'avez pas Bitcoin. Vous avez autre chose. Vous avez Litecoin, par exemple. Vous pouvez même forquer. C'est un processus un peu différent. Dans le cas de Litecoin, vous lancez un Genesis Block et vous avez une nouvelle chaîne. Dans le cas de Bitcoin Cash, par exemple, en 2017, il y a eu ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire des gens qui ont modifié le code de Bitcoin en disant c'est nous Bitcoin et vous, vous n'êtes pas bons, c'est nous les vrais Bitcoins. En fait, pas du tout. Ils sont restés les outsiders, Bitcoin Cash, ils s'appellent. Et c'est une monnaie qui n'est pas Bitcoin. C'est-à-dire que vous savez très bien si vous êtes sur la branche Bitcoin, vous avez des Bitcoins. Si vous êtes sur la branche Bitcoin Cash, vous avez des Bitcoins Cash. Vous ne pouvez pas changer l'un en l'autre en claquant des doigts. Vous devez passer par une plateforme d'échange et c'est un échange économique. Ça ne se fait pas techniquement. Donc, c'est juste pour illustrer deux choses. Il est très simple, très facile de copier Bitcoin. Par contre, vous aurez une copie qui ne sera pas Bitcoin. Et justement, pour terminer là-dessus, c'est quoi pour toi les innovations les plus marquantes dans les prochaines années qui vont arriver en termes de crypto-monnaies ou d'énergie ? Comment tu vois ? Pour titre personnel, je m'intéresse beaucoup à la fusion nucléaire parce que je pense que c'est la solution au problème du monde sur l'aspect énergétique et notamment le réchauffement climatique, etc. Puisqu'on aura une énergie, il n'y a pas de déchets à retraiter avec la fusion nucléaire. Je rappelle qu'aujourd'hui, on fonctionne avec la fission qui génère quelques déchets, mais on pourrait en parler. Il y a des technologies très prometteuses de retraitement des déchets pour la fission. Donc, ça reste de très loin l'énergie la plus efficace en termes de disponibilité de l'énergie et d'éviter de couvrir la terre d'éoliennes et de panneaux solaires, ce qui est assez désolant, il me semble, du point de vue de l'environnement. Donc, pour moi, la fusion, c'est une perspective extrêmement intrigante parce que ça veut dire que l'humanité, pour la première fois de son histoire, aura une source d'énergie illimitée. Parce que vous connaissez le principe de la fusion, c'est qu'en gros, vous avez une énergie d'activation qui est en entrée et en sortie, vous avez davantage que l'énergie d'activation. Là, pour le coup, vous allez me dire, mais où est le prix de conservation du coup ? Parce que j'ai plus d'énergie à la fin qu'au début. Mais c'est juste qu'il y a quand même des transformations, il y a quand même non pas des déchets, mais des molécules qui se forment. Effectivement, il y a une formation de matière, en fait. Ce sont des déchets qui ne sont pas nocifs, mais il y a un produit à la réaction. Donc, cette fusion nucléaire, c'est une perspective extrêmement intéressante pour résoudre les problèmes, notamment de réchauffement climatique et autres, qu'on nous présente comme des choses qui justifieraient quasiment de revenir au Moyen-Âge. Je pense qu'il y a d'autres façons de traiter le problème. Par contre, pour le minage Bitcoin, c'est intéressant parce que du coup, si l'énergie est en quantité illimitée, elle va devenir moins chère. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure on peut continuer à imaginer le minage Bitcoin comme la notion de rareté dont j'ai parlé devient du coup différente. Il faut l'aborder différemment puisqu'on a une source d'énergie limitée. Donc, potentiellement, on peut acquérir des choses avec une énergie peu chère. Donc, ça va avoir des conséquences sur l'économie qui, pour moi, sont aujourd'hui assez insondables, en fait. Oui, parce qu'on pourrait augmenter le minage de façon illimitée, ce qui ferait qu'on atteignerait très rapidement la quantité de Bitcoin limitée qu'on prédit pour 2100. Puis, en fait, du coup, ça en ferait quelque chose de... Alors, le minage, il va se poursuivre même après la création monétaire initiale des 21 millions. On en a besoin pour, après, au-delà de la création monétaire des monétaires pour continuer à sécuriser le réseau. C'est juste que ce qu'on appelle la difficulté, c'est-à-dire le seuil, l'énergie qui est nécessaire pour produire un bloc, potentiellement, elle pourrait augmenter quasi indéfiniment si les mineurs avaient accès. Mais je pense que ça va se réguler parce que même si l'énergie peut être produite de manière théoriquement illimitée, évidemment que les infrastructures de production, elles, ne seront pas en nombre illimité. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Mais c'est juste quelque chose d'assez intriguant du point de vue intellectuel. Donc, ça, c'est pour l'énergie. Pour ce qui concerne les crypto-monnaies, je pense qu'elles ont beaucoup de challenges liés au passage à l'échelle, c'est-à-dire de pouvoir gérer autant de transactions que visant Mastercard. Potentiellement, elles peuvent en gérer davantage et surtout de manière plus efficace même du point de vue énergétique. Simplement, il faut mettre en place notamment les intermédiaires. Je pense au réseau Lightning qui permet de faire des transactions instantanées avec des bitcoins sans passer par la blockchain, sans passer par le minage. C'est un réseau qui n'a pas besoin de minage, qui est plugué sur la blockchain bitcoin. Je pense qu'il a besoin de se développer et c'est ce que j'attends dans les prochaines années. C'est qu'il se développe et qu'il devienne une infrastructure de paiement mondiale pour le commerce en ligne, par exemple, tout ce qui est achat en ligne. C'est pour moi le prochain challenge et ça pourrait aussi être le prélude à une généralisation des paiements en bitcoin, notamment dans les pays émergents qui manquent d'infrastructures. Par exemple, je prends l'exemple des cartes bancaires où il faut un terminal de paiement, un TPE qui est loué aujourd'hui par des commerçants en Occident mais ça leur coûte cher. J'imagine mal un commerce en Afrique, par exemple, aujourd'hui, multiplier les TPE. Je pense que comme le réseau Lightning fonctionne sur un simple smartphone, là aussi, du point de vue environnemental, il y a un vrai bénéfice à utiliser bitcoin puisqu'il n'y a pas de hardware dédié. On peut utiliser n'importe quel smartphone que les gens possèdent déjà. Donc, tout ça, c'est des perspectives intéressantes et qui, j'espère, vont se développer dans les prochaines années pour bitcoin et peut-être d'autres crypto-monnaies parce que je ne suis pas sectaire et les autres monnaies ont une valeur sociale, comme je disais, qui peut permettre aussi d'élargir le cercle des utilisateurs. Alors, je vais poser deux questions peut-être un peu perchées, donc vous m'excuserez à l'avance, mais moi, j'aime bien, ça me fait rire. L'énergie illimitée, la fusion, ce n'est pas justement, ça ne va pas justement à l'encontre des thèses de certaines personnes qui voudraient voir l'humanité décroître et voir, des fois, je me demande s'ils n'ont pas envie de voir l'humanité disparaître, finalement. Ceux qui rêvent du monde de Néandertal avec les paysans dans les champs et puis tati, patata, ça, ça leur fait peur l'énergie illimitée parce qu'on voit même M. Barré, je crois, un ingénieur soi-disant astrophysicien de renom qui dit que les ressources sont limitées et patati et patata et qu'on doit respecter ça. L'humanité ne fera de toute façon que des choses mauvaises si on lui accorde ce pouvoir. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense exactement le contraire. Je pense qu'une énergie illimitée peut permettre de gérer le problème qu'on a aujourd'hui qui est, comme je dis, aujourd'hui, il n'y a pas de crise climatique, il y a une crise démographique. Effectivement, je rappelle parfois que quand je suis né, il y avait 3,5 milliards d'habitants sur Terre et qu'aujourd'hui, on est 8 milliards. Donc, je pense que n'importe qui, que de mon vivant, je puisse voir une telle augmentation de la population, tout le monde comprend qu'il y a un petit souci, que ça ne peut pas continuer comme ça, si tu veux. C'est bien ça quand même le fond du problème quand on parle de crise climatique. C'est parce que tout le monde a une voiture. Dans les années 60, encore une fois, quand je suis né, il y avait beaucoup moins de voitures et donc, ce n'était pas encore un problème. Mais aujourd'hui, c'est clairement un problème. Donc, à un moment, il faut savoir dire stop. Dire stop, ce n'est pas la disparition de l'espèce humaine, c'est juste contrôler la démographie. Ce n'est quand même pas quelque chose de délirant. Dans les sociétés occidentales, la démographie n'est pas en expansion quand tu prends la Chine, l'Europe, etc. Tu as tout à fait raison puisqu'en Europe, les femmes ont 1,5 enfants et 1,5 enfants par femme et en Afrique, il y en a 4 enfants par femme. Donc, il y a des disparités très importantes. Il y aura bientôt 2 milliards d'habitants en Afrique et en Europe, on stagne à 500 millions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les progrès de la médecine forcément induisent un vieillissement de la population. Parfois, je lis dans les articles que c'est une catastrophe, la population vieillit. J'ai envie de dire heureusement parce que si elle vieillit, c'est parce qu'il y a un allongement qu'il y a des progrès de la médecine. Si la population ne vieillissait pas, ça veut dire qu'il y aurait toujours autant de mortalité d'un infantile, etc. Donc, en pourcentage, bien sûr qu'elle va vieillir. Il faut accepter ce vieillissement. C'est ça, je crois, la principale difficulté qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas la décroissance. Par contre, c'est admettre que dans une population, il y ait moins de jeunes parce que la jeunesse, l'enfant, c'est quoi ? C'est 10 ans dans une vie d'homme qui dure maintenant 80 ans, 90 ans même. La jeunesse, on va dire, si ça va jusqu'à 30 ans, c'est pareil, c'est 30 ans sur une vie qui est de 90 ans. Donc, à un moment, il faut reconnaître qu'on passe plus de temps à être vieux qu'à être jeune. C'est aussi simple que ça. Et donc, à partir de là, on a une lecture différente des phénomènes économiques. Quand on est vieux, on consomme moins. Ça, c'est vrai. On peut l'expliquer de plein de façons. Donc, si on consomme moins, ça veut dire qu'on sera moins peut-être dans la société de consommation si la population vieillit. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne peut pas continuer à croître de la façon, comme je le disais, parce que si on continue à croître comme ça, là, pour le coup, on va tout détruire. On va détruire la faune, notamment. Quand je disais qu'il y aura bientôt 2 milliards d'habitants en Afrique, ça signifie quoi ? Ça veut dire, malheureusement, si on ne fait rien, la disparition de tous les grands animaux d'Afrique, parce qu'ils n'auront plus d'habitat, tout simplement. Donc, c'est compliqué de faire admettre ça. Je pense qu'on ne perd rien avec 8 milliards d'habitants sur Terre. On est déjà un bon groupe, quoi. Mais comment on fait ? 30 milliards, comme ça. Alors, les démographes, c'est amusant, parce que les démographes, moi, je lis les démographes ça va bien se passer, en gros. Non, ça ne se passe pas bien déjà au niveau climatique et environnemental. On le voit très bien, avec le plastique, notamment. Pourquoi le plastique ? Pourquoi le plastique ? Parce que le plastique, ça permet de produire pour un grand nombre de gens. Là encore, dans les années 60, on faisait du verre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bouteilles. Donc, quand il y a beaucoup de bouteilles, on fait des bouteilles en plastique et après, le plastique se retrouve dans l'océan. Tout ça, c'est des problèmes liés à la crise démographique. Pour ça, je dis, il n'y a pas de crise environnementale. Il y a une crise démographique. Il y aura un sujet parce qu'un problème est mal posé et mal résolu. À l'inverse, si on pose bien le problème, on peut trouver des solutions et la solution, ce n'est pas effectivement d'empêcher les gens d'avoir des enfants, mais c'est peut-être leur dire de s'arrêter à deux. Si on est à deux enfants par femme, on renouvelle les générations et on ne crée pas de problèmes supplémentaires. Donc, c'est peut-être vers ça qu'il faudrait aller. Oui, ça ne va pas être simple de gérer ce problème. Alors non. Alors pourquoi ? C'est intéressant de se demander pourquoi ? Parce que je me suis demandé pourquoi c'est tellement difficile de faire admettre une idée aussi simple. En fait, c'est parce que le système monétaire, lui, a besoin d'une population en croissance constante puisque, comme je le disais, la quantité de monnaie augmente tout le temps et ils en créent tout le temps une quantité supérieure tout le temps. Donc, il faut du travail, il faut de l'énergie humaine, il faut des promettants, les emprunteurs, il faut qu'ils soient toujours plus nombreux pour permettre au système de se maintenir. Sinon, on peut avoir effectivement un effondrement du système monétaire monopolistique actuel tel qu'on connaît. Donc, effectivement, la fin du monopole est une manière indirecte, très indirecte, de pallier à ce problème et de permettre une réflexion nouvelle sur la démographie. Très bien. Bon, écoute, je ne sais pas comment... Mais c'est un bon point de départ pour un autre épisode, peut-être. Parce que là, je ne vois pas trop... Oui, alors, et d'ailleurs, tu me permettras, alors j'ai lu le synopsis de ton livre, tu parles d'une expansion inéluctable de l'humanité mais de sa chute aussi inéluctable par le fait que... C'est un principe physique, donc c'est le fameux troisième principe que j'ai évoqué qui dit qu'une espèce vivante, c'est ce qu'on appelle une structure dissipative en langage de la science de l'énergie, c'est-à-dire un système ouvert en gros qui reçoit de l'énergie et qui transforme l'énergie en sortie. Donc, il y a un flux incident d'énergie puis il y a un flux qui est produit, donc l'énergie humaine en l'occurrence pour l'espèce humaine. Mais une structure dissipative, ça a la particularité effectivement d'avoir un début et une fin. Ça se transforme et effectivement, l'extinction des espèces est un phénomène historique qui s'est produit à plusieurs reprises et une espèce comme un être vivant, d'ailleurs, n'a pas d'autre perspective que de disparaître à un moment. Alors, je rassure tout le monde, il y a encore 4 milliards d'années vivables sur cette planète, donc on a un peu de temps devant nous et puis, il n'est pas dit que l'espèce s'éteigne avant les fameux 4 milliards d'années. De toute façon, au bout de 4 milliards d'années, il n'y a plus d'habitat, donc il y a quelque chose qui sera passé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il faut les approches notamment des idéologies religieuses sont extrêmement antagonistes de ces réalités scientifiques maintenant bien avérées qu'effectivement, un système ouvert, quel qu'il soit, a vocation à s'éteindre à un moment, à imploser ou à exploser, mais en tout cas à disparaître pour d'ailleurs de faire place à d'autres. Dans une espèce vivante, d'ailleurs, la vie et la mort des individus est une condition absolument nécessaire à l'évolution de l'espèce. S'il n'y avait pas de mort des individus, l'espèce serait figée et ne pourrait plus progresser. Donc la vie et la mort des individus fait aussi partie de l'individu étant lui-même une structure dissipative, un système ouvert, il a vocation à disparaître et c'est ce qu'on observe. Mais les espèces aussi ont vocation à disparaître pour, là encore, dans l'arbre du vivant, on voit des branches qui se terminent et d'autres qui naissent. Donc tout ça est lié au troisième principe de la thermodynamique, c'est qui parle très bien de tout ça et que Yéa Aprilogine a très bien expliqué. Bon, c'est des œuvres scientifiquement assez pointues, c'est pour ça que j'ai essayé de faire de la vulgarisation. Mais déjà, prendre conscience de ces principes et de leurs conséquences, surtout, ça permet d'éclairer un peu la réflexion qu'on peut avoir, aussi bien du point de vue, je dirais, de la cosmologie que de la politique, notamment des politiques publiques, environnementales et autres. Et là-dedans, comment tu vois l'effondrement de la biodiversité ? Tu nous as dit l'habitat lui tiendra à 4 milliards d'années, mais le système en lui-même va peut-être pas tenir aussi longtemps vu l'impact que la population a sur la biodiversité. Dans l'histoire de la Terre, plusieurs extinctions de masse où il y a des centaines d'espèces qui disparaissent d'un coup, il y en a eu plusieurs déjà, donc il n'est pas improbable qu'avant les 4 milliards d'années, effectivement, il y ait une extinction de masse qui emporte l'espèce humaine. C'est possible. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal et des perspectives très, très lointaines. Mais il faut juste être conscient de ça pour raisonner sainement sur notre place dans l'univers et notre rôle, je dirais, comme membre de l'espèce humaine. Très bien. On arrive au terme de cette interview. Pierre, merci beaucoup. Comme d'habitude, le mot de la fin est à l'invité, mais juste avant cela, je vous rappelle qu'il faut vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, que si vous avez des questions, que vous avez des interrogations, venez débattre juste en dessous de l'épisode, laissez un commentaire. Je pense que vous pouvez aussi contacter Pierre sur LinkedIn si vous le souhaitez pour lui poser des questions. Je vous encourage à aller lire son livre, je vous mettrai le lien dans la description et puis partagez l'émission autour de vous, faites du bruit, parlez-en, ramenez du monde, proposez-moi des invités aussi. Voilà, Pierre, je te laisse le mot de la fin. C'est ta minute promo, donc je pèse tes mots et puis je dis à tout le monde prochain épisode. Écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je pense que tu fais quelque chose de très important qui est l'éducation aux sciences de l'ingénieur ou en tout cas aux activités de l'ingénieur. Pour moi, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui aime trouver des solutions. Il y a beaucoup de problèmes, mais le métier de l'ingénieur, c'est de trouver des solutions. C'est comme ça, en tout cas, que je peux définir le métier d'ingénieur. Il y a d'autres métiers très nobles comme soigner les gens, etc., mais trouver des solutions, c'est aussi très important pour améliorer la vie des gens. Et souvent, aussi, ça passe par l'éducation. Donc, c'est ce que j'essaie de faire depuis une quinzaine d'années sur Bitcoin. Maintenant, sur l'énergie, parce que plus je parle de Bitcoin, plus je m'aperçois que le déficit d'informations sur l'énergie est important. Donc, encore une fois, bravo pour ton podcast parce qu'on a besoin de ces relais pour faire passer ces messages. et mon ambition, c'est simplement de faciliter la réflexion, donner des outils et des pistes de réflexion à ceux qui nous écoutent. Bon, on a couvert un spectre très large dans cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié. Merci encore, Pierre, et à bientôt. Merci.